Musique Nous avons créé ensemble cette BD animalière, c'est un polar animalier pour adultes, que nous avons créé ensemble, pas exactement, on croit qu'il l'a créé à l'époque où on s'est connus. Il a dessiné lui-même quelques planches et comme on s'était lié d'amitié à l'époque, travaillant dans le dessin animé, nous avons eu envie de faire quelque chose en BD ensemble aussi et à un moment donné je lui avais proposé de reprendre ces personnages pour les dessiner avec mon style, aller vers un créneau plus réaliste, c'était un peu un challenge de réussir un récit animalier de façon réaliste, sérieuse et qui ne donne pas envie ni de rire ni de vomir. Donc voilà le défi, aujourd'hui on est au cinquième tome de Black Sahad et ça marche plutôt bien, on est content. Les premiers tomes étaient des enquêtes dans une ambiance plus urbaine et le quatrième tome on a fait voyager notre personnage à la Nouvelle Orléans et le cinquième tome du coup le fait revenir à sa ville d'origine New York mais par un grand détour où il va avoir une sorte de road movie, aventure, récit de voyage, escapade et voyage initiatique tout en même temps. On va entrecroiser avec un autre voyage d'un autre personnage qui va complètement changer le cours de cette aventure qui va énormément compliquer la vie de Black Sahad pendant un moment. Et voilà, on va croiser beaucoup de personnages haut en couleur. C'est un récit, on nous a pas critiqué ni reproché mais on nous a fait la réflexion comme quoi c'était moins un polar classique que les autres parce que c'était un récit plus lumineux, plus solaire, ça venait avec la couleur jaune de la couverture et beaucoup de références à la couleur jaune. Mais bon, c'est tout naturel dans cette petite progression du personnage qui fait ce voyage et qui va traverser des grands espaces américains où nécessairement la représentation du paysage et de la lumière des grands espaces et de certains endroits très concrets connus de l'imaginaire américain, notamment la route 66, ça amène à une sorte d'impression plus joyeuse de récit en plus. Dès le début on trouve le personnage au volant du décapotable et ça semble très agréable mais bon, c'est une aventure qui ne va pas être très agréable après quelques pages. Donc ça reste un polar tout de même. C'est tout à fait ce que dit Juanjo. Plus que faire une sorte de série de répétitions des enquêtes policières, on suit le personnage d'une façon plus ou moins chronologique. Ça veut dire que le tombe 4 finit à la Nouvelle Orléans et on suit le personnage dans ses parcours autour des États-Unis. Et effectivement le tombe 5 finit à New-York, donc c'est ce que nous attendons pour la suivante tombe. Ça sera deux tombes parce qu'on a envisagé de faire un diptyque. Ça sera une histoire plutôt polaire encore, un peu un retour à l'esprit du tombe 1, et c'est plus policière et plus urbaine encore.